Bonsoir, Clemens Faust. Un bon bonheur. Vous êtes économiste, vous êtes allemand. Je dis que vous êtes économiste, mais vous êtes sans doute l'économiste le plus connu dans votre pays, puisque vous présidez l'Institut IFO, qui est toujours très écouté par les gouvernements allemands. Vous êtes en France pour quelques heures. Vous êtes passé par le studio de France Info à un moment qui est important, puisque les Français se préparent à voter. L'élection présidentielle a lieu dans deux semaines. Plusieurs candidats à la présidentielle envisagent de quitter l'euro, de revenir à une monnaie nationale. Est-ce que vous comprenez cela ? Oui, je comprends parfaitement que l'on s'inquiète en France de la situation économique. Mais en déduire une sortie de l'euro, cela me paraît être beaucoup trop. C'est un pas de trop. Il faut essayer de comprendre qu'il y a non seulement des risques économiques lors d'une sortie de l'euro. L'euro n'est pas uniquement un projet économique, mais c'est également un projet politique. Et il faut se demander quelles seraient les conséquences pour l'Union européenne, pour la coopération en Europe, si la France sortait de l'euro. Je pense qu'il y a deux pays qui sont absolument essentiels pour la survie de l'euro et de l'Union européenne. C'est la France et l'Allemagne. Parce que là, il s'agit de faire un pas dans l'inconnu s'il y avait une sortie de l'euro. Et n'oublions pas que cela fait 60 ans que nous avons connu une bonne évolution économique en Union européenne. L'euro n'était peut-être pas le plus grand succès de l'intégration européenne. Néanmoins, il nous faut améliorer, me semble-t-il, la zone euro et non l'abolir. Mais très concrètement, et peut-être certains de nos auditeurs pensent cela, très concrètement, beaucoup de gens ont l'impression que l'euro les a appauvris, Clemens Faust. Malheureusement, beaucoup de problèmes économiques ont été fabriqués dans les pays membres eux-mêmes. Et souvent, on en attribue la faute à l'euro. Il faut être extrêmement prudent lorsque l'on avance des arguments tels que la croissance insuffisante ou encore d'autres problèmes économiques sont la conséquence de l'euro. Bien sûr que l'euro a des conséquences comme le manque de compétitivité. Des coûts trop élevés dans un pays ne peuvent pas être compensés par une dévaluation. Mais un fort taux de chômage, par exemple, n'a strictement rien à faire avec l'euro. Dans les scénarios que certains candidats imaginent, et donc dans un scénario de sortie de l'euro, il y aurait un coup de fouet pour l'économie française avec des exportations beaucoup plus fortes, peut-être des exportations aussi fortes que les exportations allemandes, celles de votre pays. C'est possible, ça ? N'oublions pas l'époque d'avant l'euro. A l'époque, il était possible de dévaluer sa monnaie. Mais la France n'était pas particulièrement heureuse de cette possibilité parce que les dévaluations n'ont pas uniquement des avantages. Elles ont également des inconvénients. Par exemple, l'inflation. Et elles ne résolvent pas le problème du manque de compétitivité. Par exemple, l'époque de François Mitterrand, c'était une époque où le gouvernement français avait changé sa politique pour en finir avec les dévaluations. Et après, il y a eu une forte croissance en Allemagne, une bonne évolution économique parce que l'on ne voulait pas résoudre tous les problèmes par la dévaluation, mais on a essayé de s'attaquer aux racines des problèmes. Et c'est ce qu'il faut refaire dans la zone euro. Vous voulez parler d'économie et de politique en même temps. Pour vous, l'Europe et l'euro, c'est ça. Que faut-il faire ? Quelle est la mesure la plus urgence, Clemens Foust ? Il faudrait produire de la croissance dans la zone euro. Et pour y arriver, il n'y a pas de solution simple comme l'impression d'emprunt souverain ou d'argent. Il faut, sur le plan européen, essayer de voir quelles sont les possibilités d'augmenter la croissance. Il y a par exemple l'infrastructure, les réseaux d'infrastructures de transport en Europe que l'on pourrait élaborer ou encore d'autres infrastructures qu'on pourrait construire. Ça, c'est un potentiel. D'autre part, la responsabilité de l'évolution économique se trouve auprès des gouvernements nationaux et il faut arrêter de rendre l'Union européenne responsable des problèmes. Les problèmes faits maison doivent être résolus à la maison. En France, il faut améliorer la compétitivité, diminuer les coûts là où c'est nécessaire. En Allemagne, par exemple, ouvrir des secteurs à l'investissement. Qu'est-ce que c'est, par exemple ? Vous savez que les Français sont toujours très attentifs à ce que les Allemands disent d'eux. Qu'est-ce que vous feriez en France aujourd'hui ? France a toute une série de problèmes économiques évidents. Près de 60% de dépenses publiques, ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer, il faut les diminuer. Mais en France, nous avons également un environnement entrepreneurial qui n'est absolument pas positif. Il faut l'améliorer dans les notations, par exemple, de la Banque mondiale concernant le climat et l'investissement. La France a de très mauvaises notes et a vu sa situation se détériorer dans les 15 dernières années. Il faut que ce soit intéressant de créer des emplois en France et pour cela, il faut créer les conditions. Mais attendez, Clemens Foust, votre pays, l'Allemagne, est devenu le premier investisseur étranger en France. C'est donc qu'il se passe des choses intéressantes en France tout de même ? L'investissement en France peut être intéressant, mais ce qui se passe, c'est que cet investissement sert avant tout à la reprise d'entreprises. Les reprises, c'est très important, mais ça ne crée pas d'emplois. C'est la restructure des entreprises. Par exemple, on a également Peugeot qui reprend Opel. Ça peut être une bonne chose, mais nous avons besoin de nouveaux investissements, de nouveaux emplois, de nouvelles usines. Et il nous faut également un bon environnement entrepreneurial pour des gens qui veulent essayer quelque chose de nouveau. Et il faut également accepter que l'on arrête certaines vieilles structures, des entreprises qui ne sont plus productives, qu'elles puissent faire faillite et que l'on arrive à une croissance autre. – Clémence Foust, est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir sur France Info que l'Allemagne doit être le grand modèle en Europe ? C'est ça que vous nous dites ce soir ? – Absolument pas. L'Allemagne connaît une autre situation économique. Il y a 15 ans, nous étions dans une situation qui ressemble dans plusieurs aspects à celle de la France aujourd'hui. – L'Allemagne avait également à résorber l'unification allemande. Nous avions un état social qui était trop grand. Et aujourd'hui, la situation de l'Allemagne est améliorée. Mais ce n'est certainement pas un modèle. L'Allemagne connaît également des problèmes tout à fait différents que la France. Il y a une autre évolution démographique. Il y a une population très vieillissante. Et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne veut réduire son endettement public. De toute façon, il faudra l'augmenter dans les années à venir. La France connaît une structure démographique beaucoup plus positive, des perspectives positives. Mais la faiblesse de la France, c'est la compétitivité de l'industrie française. Les coûts salariaux sont trop élevés par rapport à la productivité. Les autres coûts annexes sont également trop élevés. Par ailleurs, il manque des entreprises de taille moyenne en France. Et nous avons beaucoup d'entreprises de taille moyenne en Allemagne. Et c'est la colonne vertébrale de l'économie allemande. Est-ce que la question du coût du travail est vraiment la question centrale aujourd'hui pour les économies européennes ? Vous parlez de l'industrie française. Mais aujourd'hui, avec les allègements de cotisations, les allègements d'impôts, la main-d'oeuvre dans l'industrie française est moins chère que la main-d'oeuvre dans l'industrie allemande. Non, il ne s'agit pas uniquement des coûts salariaux. Les coûts salariaux, les salaires sont très élevés en Allemagne. Mais il faut qu'il y ait un bon ratio entre coûts salariaux et productivité. Depuis la création de l'euro, les taux d'intérêt ont baissé fortement dans les États périphériques. Et il y a beaucoup d'argent qui est arrivé dans ces pays périphériques où les salaires ont augmenté. Et la France a perdu de compétitivité par rapport à l'Allemagne. Il faut compenser cette perte en compétitivité. Cela ne peut pas se faire uniquement par une augmentation plus rapide des salaires en Allemagne. Nous sommes dans une compétition internationale par rapport également à d'autres pays, les États-Unis, les pays émergents. Nous sommes dans une compétitivité internationale. Donc le principe, ce n'est pas uniquement que les plus compétitifs doivent réduire leur compétitivité pour être les plus faibles. Il nous faut des États qui montent. Vous êtes un défenseur de l'Europe. Vous êtes un défenseur de l'euro, Clemens Foust. Et en même temps, vous voyez bien ce qui se passe en ce moment. Des économies européennes qui n'avancent pas au même rythme. Est-ce que ça peut durer ? Est-ce que la zone euro peut continuer comme elle continue ? Très franchement. Il y a des forces très importantes qui essayent de maintenir l'euro, étant donné que le coût d'une sortie de l'euro est trop important. Néanmoins, il est vrai que nous courons le risque de devenir une zone de croissance faible, devenir un petit peu comme le Japon. Peu de changements économiques, beaucoup de dettes et stagnation économique. C'est vraiment un danger pour l'Europe et nous devons en sortir la difficulté. C'est que la sortie traditionnelle, la dévaluation, ne fonctionne pas en zone euro. Il y a des réglementations qui doivent être maintenues dans une union monétaire, dont une flexibilisation des marchés du travail plus flexibles que dans les pays qui peuvent procéder à des dévaluations. Il nous faut accepter ces règles-là. Il nous faut nous y adapter. Et cette flexibilité et cette flexibilité du marché du travail, eh bien, elles doivent être accompagnées par l'État social afin que la population accepte cette flexibilité. Je crois que le Danemark est un modèle dans la flexicurité. C'est-à-dire, il y a des marchés du travail flexibles, une possibilité d'adaptation des entreprises et une forte sécurité et assurance sociale. Pour moi, c'est cela le modèle d'avenir. L'avenir, ce ne sera pas une union de transferts, des transferts des pays qui n'ont pas de problème vers des pays qui en ont. Je ne pense pas que les Européens accepteront cela. Nous avons besoin de la flexibilité. Mais cette flexibilité et cette flexibilité du travail, beaucoup d'Européens n'en veulent pas, Clemens Foust. Ils n'en veulent pas aujourd'hui. Si nous ne sommes pas prêts à accepter plus de flexibilité, nous aurons de plus en plus de difficultés dans la zone euro. Il me semble qu'il est très important que la politique n'exige pas uniquement la flexibilité, mais explique également comment faire une politique sociale intéressante qui protège. Et à ce moment-là, la flexibilité ne signifiera plus le déclassement ou le risque de déclassement pour les individus. La politique doit convaincre l'individu que nous pouvons maintenir l'euro de cette façon-là. Je le disais en commençant cette interview, vos analyses sont toujours très écoutées. Alors je vais vous poser une question très simple. Est-ce que la zone euro est en train d'éclater ? Je suis convaincu que la zone euro va continuer à exister. Je suis persuadé que les forces politiques qui veulent dissoudre l'euro et l'Union européenne ne vont pas percer. J'ai beaucoup de confiance dans les électeurs français et européens. Avec les mêmes membres qu'aujourd'hui ? Tout le monde a sa place aujourd'hui dans la zone euro ? En tous les cas, je crois qu'il y a la possibilité que chaque pays puisse rester dans la zone euro. On ne peut pas exclure que l'un ou l'autre des pays, comme par exemple la Grèce, décide de sortir de l'euro parce qu'ils n'arrivent pas sur le plan national à mener à bien les réformes nécessaires pour rester dans la zone euro. Mais je ne pense pas que ce soit le résultat probable. Personne ne peut exclure que le mouvement des cinq étoiles gagne les élections suivantes en Italie et qu'il y ait une sortie de l'euro. Mais les coûts politiques et économiques d'une sortie de l'euro sont tellement importants que je pense que tous les pays resteront dans l'euro. Merci Clemens Foust, le président de l'Institut IFO, invité de l'interview éco. Et merci également à Margit Lipsker qui traduisait vos propos ce soir. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021